Yo tout le monde, ici c'est Alex pour vous servir et aujourd'hui ce sera une vidéo de For Honor épisode 1.5 parce que j'ai raté le point d'observation pendant la vidéo, quelqu'un me l'a fait comprendre donc j'ai fait cette petite vidéo où je ne parle pas, où je montre que les points d'observation donc j'espère que tu vas bien aimer cette vidéo, moi je dis ciao d'ailleurs en 10 ans, Dobény étant le dernier en date à peine avait-il rejoint la légion d'obsidiennes qu'il voulut nous quitter nous ne pouvions laisser cela impunir Hervis Dobény, obsidien l'espace d'une saison puis il a osé nous tourner le dos, nous spolier il a signé là son arrêt de mort Holden Cross, mon bras droit et mon plus fidèle allié c'est un homme pragmatique, son grande ambition, mais extrêmement talentueux nous avons de la chance de l'avoir les obsidiens approchaient par le mur est la guerre est en grande partie affaire de remparts, de portes, de collines le simple choix du terrain détermine bien souvent l'issue du combat toutes les forteresses, ou presque, datent du millénaire dernier nous bâtissons sur des ruines pour nous les approprier nous sommes des enfants qui jouent à l'empire la chute du dernier sanctuaire d'Hashfeld mille ans ont passé depuis six années durant, nos ancêtres ont repoussé cent mille guerriers affamés et perdus du moins c'est ce qu'on raconte la légion de fer est composée de légions plus modestes l'une d'elles, la royale, avait pour symbole le lion jadis, puissante, elle s'est soumise à l'obsidienne la légion de fer a coutume d'installer des statues de sentinelles devant les portes quelle hypocrisie l'allégeance d'une sentinelle est sans comparaison avec celle d'une vulgaire basse légion dès que nous cessons de lui tenir tête la nature reprend ses droits il en va ainsi de la pierre des plantes des animaux et plus que tout des hommes les guerriers voient rarement l'effet des guerres sur le peuple les réfugiés les morts les affamés j'ai vu tout cela quand j'étais plus jeune je n'ai jamais oublié la horde vikings l'éruption du mont Runge a noirci leur ciel pendant des mois détruit leur culture, tué leurs bétails depuis ils persistent à attaquer Ashfeld chaque année la légion de fer vient d'une culture bien plus ancienne un antique empire dirigé par des centurions que l'on croyait disparu lors du désastre ils n'ont pas disparu je les ai rencontrés des machines de guerre beaucoup reposent sur des principes que nous comprenons mal au fil des générations la technique s'est transmise mais pas la théorie en tout cas elles font merveille le sanctuaire d'Arrogate les derniers membres de la légion de fer l'avaient défendu jusqu'au jour où la sentinelle est venue après la bataille ils étaient trop faibles pour résister l'obsidienne a dû prendre le contrôle dommage 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 dommage